Je vais vous montrer rapidement les résultats de notre étude sur les cavités intramédulaires qu'on a appelé à défaut FANT. Alors c'est un problème de consultation très fréquent en neurochirurgie, neurologie, avec la disponibilité d'IRM et le fait qu'on fait très régulièrement des IRM pour des patients qui ont des symptômes pouvant éventuellement venir de la moelle épunière. On découvre de plus en plus ces cavités intramédulaires et les gens sont assez inquiétés par les radiologues et les compte-rendus radiologiques qui parlent de syringomédi, de cavités médulaires, nécessité de consultation neurochirurgicale rapidement. Et donc ceci dit, le problème n'est pas si simple non plus pour les neurochirurgiens. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que depuis pratiquement, disons, début des années 90, on savait que sur les études autopsiques, que les cavités intramédulaires pouvaient exister à tout âge de la vie et de façon asymptomatique et non évolutive. Le travail très important de Minorat sur à peu près 300 études autopsiques de la moelle épunière avait montré que les cavités existaient et qu'en fonction de l'âge, ces cavités disparaissaient. Puis d'autre part, sur le plan radiologique, dès le début des années 2000, on avait montré et décrit bien ces cavités de petite taille dans la moelle épunière qui semblaient ne pas être pathologiques. Ce qu'on ne savait pas, c'est d'abord comment il fallait les appeler. Est-ce que c'est vraiment une variante de la normale ? Est-ce que c'est un état très syringomyélique ? Et d'autre part, est-ce qu'on peut rattacher les symptômes que les gens décrivaient à ces cavités ? Et d'autre part, il y a un élément très important, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de ces cavités-là ? Pour ça, pour essayer de répondre à ces questions-là, on a imaginé un protocole prospectif qui était basé d'une part sur un suivi clinique et radiologique, enfin radiologique, IRM, avec une IRM anatomique et des séquences particulières d'IRM de tractographie et IRM de défusion. D'autre part, on s'est posé aussi une hypothèse avec une définition de cavité, disons, de fente typique et atypique. Ça, c'est une définition a priori qu'on a essayé de voir si a posteriori, on pouvait le démontrer, la validité. Et donc, la définition a priori, c'était qu'une cavité typique, c'était une cavité qui se situait entre le tiers antérieur et le tiers postérieur de la moelle épinière, sans augmentation de volume de la moelle épinière, avec une IRM de flux normal. Alors, donc, on a suivi de façon prospective et de façon prospective, c'est 40 patients avec un suivi moyen de 54 mois, donc un suivi globalement acceptable pour ce genre d'études, mais qui n'est forcément pas suffisant pour des pathologies chroniques, des types psychologiques, avec des patients qui étaient la plupart, disons, douloureux. Et alors, quand on regarde déjà la corrélation anatomoclinique, on voit que déjà sur ces patients de 40 patients, la corrélation est incertaine. C'est-à-dire que pour un certain nombre de patients, moins de 20%, on a une bonne corrélation anatomoclinique, c'est-à-dire qu'on peut rattacher à peu près les symptômes qui sont souvent des douleurs ou des déficits neurologiques très minimes à la localisation de la cavité. Et pour la grande majorité des patients, il est difficile de rattacher vraiment et de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre l'image qu'on voit sur l'IRM et les symptômes que décrivent les patients. La localisation, on va voir, donc, plutôt cervicale, cervico-dorsale. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire quand on les suit ? D'abord, ce qu'on a vu, pardon, d'abord, sur le plan imagerique, si on peut dire facilement, c'est que toutes les cavités sont restées stables. Il n'y a pas eu d'augmentation de taille de cavité ou d'évolution radiologique de ces cavités. Par contre, quand on regarde le déficit neurologique, on voit quand même que chez 9 patients, il existe une évolution et qu'il y a des petits déficits neurologiques qui apparaissent au long du temps. Les douleurs, dans la majorité des cas, restables, il y a quand même eu 15% des patients ou une aggravation des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les données d'imagerie de diffusion ? En fait, c'est assez décevant. Globalement, on a vu que sur les données de tractographie, c'est-à-dire les séquences qui permettent vraiment de reconstituer les fibres dans la moelle épinière, globalement, ils étaient tous perturbés, sans qu'on puisse faire la distinction entre les gens qui restaient stables, les gens qui évoluaient, les gens qui étaient douloureux, les gens qui étaient déficitaires. Donc, on ne peut globalement rien dire à ce niveau de tractographie. Si on regarde des choses un peu plus en détail, là aussi, on trouve des anomalies, mais qui ne sont pas discriminants. Si on regarde les fractions d'anisotropie ou les diffusités moyennes, globalement, ils sont tous pathologiques, mais là non plus, on n'a pas de valeur prédictive particulière. Par contre, si on regarde notre définition, disons a priori, c'est-à-dire la division entre fente typique, enfin, cavité typique et cavité atypique, là, on voit clairement qu'il y a une différence entre l'évolution des gens, c'est-à-dire que si vous considérez, si vous voyez en consultation quelqu'un qui a une cavité décrite comme typique, il a très peu de chances d'évoluer, et donc très peu de chances d'avoir de nouveaux symptômes, contrairement aux ceux qui sont considérés comme atypiques. Maintenant, si on regarde les gens que vous voyez en consultation, déjà avec un déficit neurologique, là aussi, il semble exister une différence entre les gens qui arrivent en consultation déjà avec un déficit neurologique sur le plan moteur, mais la différence n'est pas manifeste et surtout pas significative. Alors, qu'est-ce qu'on peut, disons, considérer comme limite dans notre étude ? Est-ce qu'on sait, disons, l'ambition et l'illusion qu'on avait, c'était que l'IRM fonctionnel et l'IRM de tractographie permettaient de séparer les gens qui allaient évoluer et les gens qui avaient resté parfaitement au stade ? Ceci dit, au stade actuel, malheureusement, on ne peut pas en tirer cette conclusion. Probablement parce que le protocole d'imagerie qu'on avait utilisé n'était pas suffisant et il y a actuellement des discussions pour pouvoir l'améliorer et notamment avoir une précision supplémentaire. Malgré tout ça, on peut quand même dire que notre hypothèse du départ, qui était une hypothèse anatomique pure et basée sur la localisation de canal dépendime, est assez valable, qu'on peut être un peu déçu des données d'ITI et de DRM, de tractographie, mais il y a des améliorations qui sont possibles. Et donc, la proposition qu'on fait et qu'on applique actuellement en consultation, c'est que quand un patient arrive avec cette imagerie qu'on a considérée comme typique, on peut la rassurer et donc ne pas utiliser forcément de suivi particulière. Par contre, à partir du moment où des critères ne sont pas remplis et qu'on rentre dans le cadre des cavités atypiques, il est nécessaire de proposer un suivi régulier sur le plan clinique et radiologique. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette étude, les gens qui nous ont aidés pour l'organisation. Et cette étude a été financée par l'IRM, l'Institut de recherche sur la moelle épinière de l'encéphale. Merci. Oui, merci. Je pense qu'il y a très peu de questions finales dans votre rapport. Pas du tout. Pas du tout. Question ou commentaire ? Dans un, on a aussi une question. Chez l'enfant, la porte d'entrée sur ces fentes, c'est essentiellement une scoliose, et souvent une scoliose un petit peu particulière, ou des douleurs. Les douleurs, elles sont toujours très difficiles. Enfin, l'association avec la délire. Les douleurs, c'est souvent des douleurs qui sont pérennes, qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de disparaître, en sachant qu'elles disparaissent quasiment toujours, qu'elles sont difficiles à traiter. Et que, moi, je les suis, mon protocole de suivi, c'est 5 ans. C'est-à-dire que je les revois, on en ira, un, trois, cinq ans, et puis ensuite, je dis, c'est fini, on arrête. Et donc, ma question, c'est, combien de temps on doit suivre ces fentes, qui sont des fentes typiques, comme tu as montré, et pour toi, parmi les deux, je crois que c'était deux qui se sont aggravés le temps, quelle est la plus tardive par rapport au diagnostic qui s'est aggravé ? C'est-à-dire, à quel moment on est confiant de dire, on arrête le suivi de ces patients ? Alors, d'abord, je ne suis pas sûr que la réponse que je vais donner pourra être appliquée aux enfants, parce que ces patients-là étaient tous des adultes, premièrement. Deuxièmement, il n'y avait pas de pathologie associée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chiarie, il n'y avait pas de scoliose, il n'y avait pas de... Il n'y avait aucun cela sur l'une de la menabocèque ni chiarie. Non, non, non. C'est découverte de la fente à l'occasion de... On a inclus de façon continue, enfin, de façon sans sélection particulière, tous les patients qui sont arrivés en consultation au centre de référence maladie rare pour la découverte d'une cavité intramédulaire. Et donc, bon, il n'y avait pas de pathologie associée. Alors, premièrement, je pense que, comme je l'ai dit, le délai de suivi, enfin, la durée de suivi n'est pas suffisant pour parler d'une maladie, pour avoir des conclusions définitives pour une maladie chronique, si c'est une maladie chronique, si ce n'est pas une variante anormale. Deuxièmement, je pense que le délai de 5 ans pour le suivi est nécessaire et le minimum qu'on puisse proposer aux gens. Et troisièmement, c'est que quand on a eu des aggravations, c'est en fait des quelques patients qui ont une aggravation continue, ils avaient une aggravation continue tout doucement avec l'augmentation des douleurs et surtout l'apparition d'un déficit. On parle de déficit, ça peut s'inquiéter, mais tous les gens sont restés au-delà d'un Asia à 90, c'est-à-dire qu'ils étaient parfaitement autonomes et il n'y avait même pas de déficit, disons, qui perturbait la vie de tous les jours. Ça a été constaté par un examen kinésithérapeute très précis, mais il n'y avait pas de déficit incompatible avec une poursuite d'une vie normale. Donc en résumé, je pense qu'il faudra suivre au moins 5 ans. Je pense que pour ceux qui ont une fente atypique ou des pathologies associées, le fait de faire une IRM annuelle est nécessaire. Après, est-ce qu'au-delà de 5 ans, il faut le suivre, surtout ceux qui restent parfaitement stables ? Je n'ai pas d'argument particulier pour le proposer. Est-ce qu'on ne peut pas bien préciser la différence entre le reliquat de canale centrale et ce que, dans l'étude, vous avez appelé fente, qui n'est pas quelque chose de filiforme, mais qui est un peu plus large ? Il pourrait être un peu dans le cadre de canale, on va dire, atypique. Parce qu'il y a vraiment deux choses différentes. Il y a dans la moelle, le tout petit reliquat, très fin, millimétrique, où on peut quand même dire avec pas mal de confiance que c'est peu probable qu'il soit un jour symptomatique ou évolutif. Et d'autre part, ces images, comme celle de droite, ici, où on a une cavité intramédulaire qui est plus large, avec une forme un peu particulière, et qui correspond peut-être à un reliquat, mais dans une forme atypique. C'est pour ça que j'ai commencé par le diapositive, où j'avais montré le deuxième pour le problème de définition. Je pense que le fait... Alors, M. Hafner a parlé dans un autre contexte, de dire que quand on nomme pas une maladie, on ne le connaît pas. Là, à l'inverse, si on nomme les choses sans les connaître, peut-être qu'on colle aussi une étiquette pour laquelle on n'a pas d'explication particulière. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, moi, j'appellerais tout ça des cavités intramédulaires. Et tant qu'ils n'ont pas montré d'évolutivité, je ne parlerais pas de maladie. Donc, c'est peut-être une façon, disons, un peu simpliste de répondre à la question, mais je pense que c'est tant qu'une cavité qu'on a découverte dans la moelle et qui ne remplit pas les critères d'évolutivité ou d'anomalies particulières associées à d'autres pathologies comme scoliose, comme chiari, comme moelle attachée basse, comme toutes les malformations qu'on peut connaître. Est-ce qu'on peut l'appeler fente ? Est-ce qu'on peut appeler un radical canal dépendu ? Est-ce qu'on peut l'appeler un état précyringomédique ? C'est vrai que la question se pose, mais moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Parce que si on remet les trois photos qui sont là, juste pour... Juste pour dire que celui de la droite n'a pas évolué, c'est celui qui a évolué, c'est celui du milieu. Eh bien, celui du milieu, il y a deux parties, celle qui est en haut, c'est pour ça qu'il explique. Mais si on avait que l'image qui est cervicale haute... Oui. Non, non, mais... C'est celui qui a évolué. Alors, c'est celui qui a évolué et qui, malheureusement, ne fait pas partie non plus de ceux qui ne devaient pas évoluer. Oui, Michel ? Comment vous avez fait votre corrélation entre la clinique et la radiologie ? C'était juste un problème de localisation de la cavité. Parce que, par exemple, ce que je considérais qu'il n'y avait pas de corrélation du tout, c'est quand vous avez une cavité dorsale et que les gens ont des douleurs, par exemple, cervicales ou dans le monde supérieur. Et sur les déficits, vous aviez des déficits sensitifs, moteurs ? Plutôt, sur ceux qui avaient des déficits... Vous avez utilisé les potentiels évoqués ? Non, non, justement. Non, il n'y a pas eu de potentiels évoqués. C'est celle de la deuxième partie qu'on est en train d'essayer d'éventuellement... Merci. On peut peut-être revenir à des questions remontant par les associations, s'il en reste quelques-unes avant la pause déjeuner. Côté tarlof, côté apaisé... Oui, une question. Dans notre association, nous avons constaté que beaucoup de patients atteints par l'homme conjugué cela avec LR d'Ambloss, marfant. On se pose la question, est-ce qu'il y a une recherche prévue là-dedans pour essayer de voir s'il y a un parallèle entre ces pathologies différentes ? Parce qu'on le constate, dans notre association en tout cas, nous avons plusieurs patients qui sont atteints de ces pathologies différentes. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu ? Est-ce qu'il y a une recherche génétique ? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir pour voir s'il y a un parallèle entre tout ça ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Disons que les maladies de marfant, la maladie des herdonlows, sont connues comme présentant éventuellement des kystes sacrés assez volumineux. C'est des maladies de la méninge, et en particulier du cul-de-sac, et en particulier du tissu conjonctif. Et c'est vrai que les formes anatomiques des kystes sacrés que l'on voit dans les marfants sont parfois très spectaculaires, avec pas toujours non plus une symptomatologie très importante. Et dans le LR dans l'os, c'est un petit peu plus rare, mais effectivement, ça peut exister. Donc, le regard sur les kystes sacrés qu'ont les spécialistes de ces maladies-là sont assez différents des nôtres. Et il faut effectivement qu'on se rapproche d'eux dans ce registre-là. Après, une autre question, c'est, nous, dans notre pratique, quand est-ce qu'on fait appel à un centre de référence ou marfant ou l'herdonlows, ou quand est-ce qu'on se pose la question de la nécessité d'un véritable diagnostic, et en particulier génétique. Donc, pour le Chiari-Syrinx, c'est un petit peu plus à travers l'hypermobilité et l'hypermobilité de la jonction crânio-cervicale que la problématique peut se poser. Les critères diagnostiques de l'herdonlows sont quand même assez complexes et en même temps assez stricts. Il y a 13 sous-types. Il y a l'élasticité cutanée, l'hypermobilité articulaire, périphérique, axiale, il peut y avoir une atteinte vasculaire, il peut y avoir une atteinte visuelle. Il y a quand même quelques tests biologiques qui peuvent être proposés, comme l'étude du collagène, comme le métabolisme de la lysine, mais ça, c'est en général géré par les centres de référence et l'herdonlows, comme à Raymond Poincaré à Garches. Et c'est vrai que, par contre, pour l'hypermobilité, c'est beaucoup moins spécifique. Les formes familiales dans leur caractérisation génétique pour l'ELR d'enlows. Donc, c'est vrai qu'il y a besoin que ces centres de référence se parlent, communiquent et travaillent beaucoup plus ensemble pour essayer de mieux faire des recommandations. Il y a des recommandations pour l'ELR d'enlows dans les formes vasculaires. Les métabloquants permettent de réduire un petit peu le risque de complications vasculaires. les prises en charge de la grossesse pour les femmes enceintes peuvent être spécifiques. Et les recommandations en cas de chirurgie pour l'ELR d'enlows sont connues mais doivent être respectées. Souvent, on laisse les filles au moins deux fois plus de temps avant de les retirer de façon à vérifier la bonne cicatrisation, etc. Michel, tu veux... Non, non, je voulais juste te dire mais ça va juste dans le sens de ce qu'a dit Fabrice. Dans le marfan, ça fait partie des critères majeurs de diagnostic. C'est-à-dire que on sait quand on a un marfan, on va regarder s'il y a et quand on voit ces gros kystes chez l'enfant, surtout quand on a déjà un petit peu l'angéline, on va voir si c'est un marfan donc il y a une corrélation directe. Les l'air dans l'os, on voit très peu chez l'enfant donc je réponds à pas... je suis incapable de répondre. Alors la vraie difficulté c'est qu'honnêtement on voit beaucoup de kystes de Tarloff qui n'ont aucun symptôme, qui sont isolés et c'est un motif effectivement d'interrogation après une IRM, IRM fait pour une Erditschka, IRM fait et il y a même des radiologues qui ne l'évoquent pas dans le compte-rendu. Et c'est vrai qu'après, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer un petit peu à rentrer dans une démarche d'identification, de caractérisation, c'est pas si simple au regard tout de même du caractère relativement fréquent de cette situation anatomique radiologique. En général, quand on fait une IRM, quand on demande une IRM sacrée, c'est parce que le patient souffre de douleur, il a des problèmes de souffrance et donc il consulte pour ça. Alors vous avez bien spécifié une IRM sacrée, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, le plus souvent, c'est une IRM, je dirais, dorsolombo-sacrée parce qu'il y a des lombagies, parce que le principal motif est une lombagie, plus ou moins atteinte radiculaire, radiculaire, souffrance L5, S1, le kyste sacré, c'est au-dessous, c'est plus souvent S2 et donc quand on a une sciatique S1 et un kyste S2, on sait très bien qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais c'est vrai qu'après, s'il y a une problématique sacrée qui est soulevée et qu'on demande spécifiquement une IRM sacrée, à ce moment-là, on est déjà rentré dans une démarche de screening. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Et je trouve que, je prends mon cas, j'ai fait une chute en 2013, à partir de laquelle je ne pouvais plus marcher. J'ai été opérée du kyste de Tarlop, 4, au niveau du sacrum, ça m'a rendu la marche, et on m'avait dit, bon, c'est un kyste congénitaux. Ok, sauf que j'ai repassé des IRM, et après, j'avais quand même passé des IRM au niveau cervical et dorsal. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait un peu, mais pas grand-chose. Là, maintenant, j'en ai à chaque étage, j'en ai en cervical et j'en ai à chaque étage de leur terre. Donc, ça n'est pas congénital, puisque c'est survenu comme ça. Et il y a 6 ans que j'ai été opérée. Donc, depuis que j'ai été opérée, j'ai su qu'il ne fallait pas porter de l'eau, il ne fallait pas faire des portes. J'ai donc pris attention à ma façon de vivre et j'ai quand même développé énormément de kystes. Alors, je pense qu'il y a une fragilité du tissu congénitale, du tissu conjonctif pour développer comme ça des kystes. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche à faire de ce côté-là ? Ce que vous racontez évoque une atteinte du tissu conjonctif assez clairement. Oui, une question. Je voulais vous poser aussi la question des atteintes dans la famille. Parce qu'on rencontre, par exemple, ne serait-ce que chez moi, mes deux cousines sont atteintes du côté paternel. Donc, nous sommes trois du côté paternel à être atteintes. Je me souviens, à Strasbourg, le docteur de l'enfant de Borgé, ses deux sœurs étaient atteintes, les trois filles étaient atteintes. On avait une adhérente, son neveu avait une spinabifida. Mais on rencontre quand même beaucoup de familles de kystes de Tarnes. Ma fille est atteinte. Ma fille est atteinte. Ma mère est atteinte. À 82 ans, on vient lui découvrir à un kyste de Tarnes. Donc, je pense être seule dans la famille. Mais, en fait, notre vice-présidente, c'est pareil, sa mère, on a un. Non, mais il y a... C'est des formes qui sont plus rares que le kyste de Tarnes sacré diagnostiqué tout venant à travers l'IRM. Mais c'est tout à fait établi, c'est reconnu, c'est... C'est au monde d'études longitudinales et au monde d'épidémiologie. Je crois qu'il faudrait commencer par le début. pour pouvoir mieux comprendre ces kystes. J'ai fait une thrombophlébite à 22 ans, j'ai fait un AVC, avec hypertension intracrânienne et oedème papillaire. Et est-ce que il y a un rapport avec ça, avec l'hypertension intracrânienne au niveau des kystes ? Est-ce que ça... Bon, après, on va répondre simplement à priori non. Et les problématiques d'hypertension intracrânienne restent toujours relativement complexes. Donc... Je perdais la vue, je perdais tout... Il y a un rapport probablement entre votre thrombose et puis l'hypertension intracrânienne que vous avez développée après. Après, il peut y avoir des associations avec des facteurs de thrombose qui favorisent la thrombose. et puis des maladies du tissu conjonctif. Mais bon, là, c'est un peu compliqué d'entrer dans un cas particulier. Oui. Je dirais à l'aveugle sans document. Non, parce que j'avais lu un article qui parlait d'hypertension intracrânienne avec le niveau des kystes de tarot. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu le rapprochement avec ce que j'ai eu à l'âge de 22 ans, il y a 30 ans. Donc, bon. D'autres questions ? Ok, on s'arrête pour la pause déjeuner.